Laurier de l'audiovisuel 2023, Cécile Bois, Duvauchel et Stéphane Berne récompensés. Les Lauriers de l'audiovisuel 2023 se sont déroulés le 20 février au Théâtre Marigny à Paris et seront diffusés ce mercredi 22 février sur TV 5 Monde. A cette occasion, 17 Lauriers ont été décernés à des acteurs et réalisateurs de la télévision. Découvrez la liste des récompensés. Organisée par le Club de l'audiovisuel, la 28e Cérémonie des Lauriers de l'audiovisuel 2023 sera diffusée ce mercredi 22 février sur TV 5 Monde. Présentée par Absatoussi et Antoine Janton, la remise de prix s'est déroulée au Théâtre Marigny à Paris. Ce lundi 20 février, en présence de nombreuses stars françaises de la télévision, le Laurier d'or a été décerné à Stéphane Berne. Dans les Lauriers d'interprétation féminine. C'est Cécile Bois, pour son rôle dans Addict, la mini-série de TF1, qui est récompensée. Chez les hommes, c'est Nicolas Duvauchel et Nils Arrestru qui se donnaient la réplique dans les Papillons Noirs pour Art qui ont été récompensés. Cette mini-série en 6 épisodes a également reçu le prix de la meilleure musique. En tête des nominations du Laurier Fiction, c'est Les Enfants des Justes, de Fabien Antoniante. Qui a raflé le grand prix. Bravo à tous les artistes récompensés de la 28e Cérémonie de ces Lauriers 2023. Découvrez les principales catégories récompensées. Le Mystère d'Aval, de Christophe Lamotte Les Enfants des Justes, de Fabien Antoniante Les Particules Élémentaires, de Antoine Garceau. Cécile Bois, pour Addict Marine Deltherme, pour Manipulation Mathilde Sénier. Pour Les Enfants des Justes et pour Une Si Longue Nuit. Melvin Baumeur, pour Le Monde de Demain Nicolas Duvauchel et Nils Arrestru. Pour Les Papillons Noirs Saga Mort Stévenin, pour Addict. C'était La Guerre d'Algérie, de Georges Marc Benhamou, Stéphane Benhamou et Mickaël Ganrasny-Hitler-Staline le choc des tyrans. De Mickaël Trazant L'histoire de l'antisémitisme, de Jonathan et Youn. RDC, L'enfant et les soeurs Tielège, de Hélène Renaud et Baptiste Rimbère le dictateur au cœur de la machine Poutine. De Michael Gagnier-Wagner, L'armée de l'ombre de Poutine, de Alexandra Josset et Xenia Bolchakova. Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs, de Rieslène Sélika et Paul Labros Lagardère, la fin d'un empire. De Guillaume Couder, Julien Daguerre et Karim Anette les grands entretiens, de François Gau et de Goebert. Georges Perec, L'homme qui ne voulait pas oublier, de Pierre Lannes l'a traversé de Bourville. De Bernard Farou la vie rêvée de Nougaro, de Thierry Gage. Cher Tendre, de Yael Langman et Jérémy Magui d'Amoiselle, de Ambre Larazé et Kenny Tassel Parlement, de Noé Debré. Cyril Lofor pourrait la montagne fleurir à Jean-Yves D'Angelo pour les enfants des Justes Clément Terry pour les papillons noirs.